Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a rencontré hier la quasi-totalité des partis de l'opposition. Le point principal à l'ordre du jour, la nouvelle constitution de la Commission électorale indépendante. Les responsables des partis de l'opposition ont reçu une copie du texte relatif à cette nouvelle CEI. Ils vont faire des observations et la semaine prochaine, le ministre d'État sera face aux députés pour défendre le projet de loi. De 15h à 16h30, soit une heure et demie d'échange entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et l'ensemble des partis politiques de l'opposition pour un début de consensus autour de la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, en témoigne la satisfaction de l'opposition qui se réserve à toutefois le secret des rencontres politiques. Il y a plusieurs points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, bien sûr, c'est évident. On ne va pas les exposer si on commence la réunion devant vous. Notre but, ce n'est pas absolument de faire triompher notre point de vue individuel, ce n'est pas cela. C'est de faire savoir qu'il existe des opinions qui sont différentes de celles du gouvernement. Nous devons déjà saluer cette rencontre initiée par le ministre d'État et qui ouvre la possibilité d'échanger sur un projet de loi aussi important pour la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre l'échanger et nous espérons que les résultats nous permettront de faire avancer le dossier. À cette rencontre où le FPI est représenté dans le cadre de l'AFD, Alliance des forces démocratiques par le président du PIT, le ministre d'État Ahmed Bakayoukou a expliqué que sa démarche ne peut aboutir à la modification du projet de loi car déjà adopté par le gouvernement. Toutefois, a précisé le ministre d'État, il s'agit de connaître les observations des partis politiques pour leur prise en compte lors des débats parlementaires. Les débats au Parlement nous offrent l'opportunité par des amendements de faire évoluer le texte. Donc ces débats m'ont personnellement enrichi. L'intérêt, le but, c'est d'avoir un texte qui soit le plus consensuel possible. Ces échanges que les deux partis conviennent de poursuivre se tiennent en prélude. Au passage prochain du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au Parlement pour soutenir la réforme de la CEI, un projet qui prévoit 13 membres à la Commission centrale de l'institution, contre 31 auparavant. En marge du Forum économique mondial sur l'Afrique, pendant son séjour à Abuja, le Premier ministre Daniel Kablonduncan a pris part au Grow Africa Investment Forum, le Grow Africa Investment Forum qui est une plateforme multipartite en vue d'accélérer les investissements et un changement en profondeur dans l'agriculture africaine. Les éclairages de Hugues Hervé Blé, notre envoyé spécial au Nigeria. Plateforme unique pour l'intensification de la croissance agricole durable et l'investissement en Afrique, le Grow Africa Investment Forum a duré deux jours. Organisé dans le cadre du Forum économique mondial, il s'est achevé mardi en présence du président nigérien, Goodlok Jonathan, et de ses homologues rwandais, tanzaniens et béninois. Tous et le Premier ministre Daniel Kablonduncan ont souligné la nécessité de moderniser l'agriculture en Afrique. L'expérience de chacun des pays montre qu'en investissant lourdement dans l'agriculture, on améliore les choses. Le Premier ministre Daniel Kablonduncan qui l'a noté, s'est fait un plaisir de présenter le programme national d'investissement agricole qui fait 2 040 milliards de francs CFA. Nous avions donc indiqué comment ce programme est mené par le président Lassane Ouattara. C'est-à-dire que l'investissement, 60% est fait par le stade privé et 40% non par l'État. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, à la fois les nationaux comme les investisseurs étrangers, par ce projet. Et j'ai indiqué qu'à l'heure actuelle, le point qui a été fait, il y a 745 milliards qui ont été déjà mobilisés pour ce projet, presque un an et demi après. Donc, ce qui fait qu'à la fin de 2016, nous avons réalisé la totalité de ce programme qui doit quand même, il faut le signaler, employer 2 400 000 personnes. La Côte d'Ivoire a été retenue comme le 10e partenaire africain des pays membres de Gros Africa. Au vert, mardi, le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure a fermé ses portes au jeudi à l'école nationale de police. Pendant trois jours, des experts dans le domaine de la défense et la protection ont approfondi les réflexions sur la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. Le ministre en charge de la défense a animé la conférence de clôture, une conférence au cours de laquelle il a rassuré les experts quant aux dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour faire face au phénomène de la piraterie maritime. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure s'est achevé ce jeudi par une conférence. Les questions ont porté essentiellement sur la thématique et le déroulement de ce salon. Se prononçant sur le thème la piraterie maritime et la gestion des catastrophes, le ministre chargé de la défense Paul Kofi Kofi a donné des assurances. Il a soutenu que la Côte d'Ivoire a un dispositif pour traiter de cette question. Le président de la République a perçu la menace et nous avons pris la disposition pour renforcer l'outil de la marine nationale. Aujourd'hui nous sommes en train d'acquérir une quarantaine d'embarcations pour montrer notre présence sur les eaux, au niveau du port, mais surtout sur le front maritime afin d'éviter l'entrée et la perçubation de ce phénomène. Représentant le ministre de l'Intérieur et de la Protection civile de la République de Haïti, invité d'honneur de ce salon, Henri Patrick a rappelé les conséquences de la catastrophe naturelle qui a secoué son pays le 12 janvier 2010. Il a invité les États africains à prendre des dispositions pour éviter de tels drames. Quant aux exposants, il se dit satisfait de l'organisation. On a pu faire des échanges avec les décideurs, les intervenants de terrain, les gens qui sont concernés par la sécurité au premier lieu avec des citoyens et également échanger avec d'autres exposants avec qui on peut faire un échange d'expertise. Vraiment, on est très satisfaits. L'organisation a été très impeccable. On a vu tout le corps représenter ici toutes les grandes sociétés. Le deuxième salon de la défense et de la sécurité intérieure a enregistré la participation de 20 pays avec plus de 3000 visiteurs, une soixantaine de stands et un nombre important de ministres. Vous allez le voir en image. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé hier soir à la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias et de la communication. Pendant deux jours, ces professionnels ont été formés à la meilleure manière d'accompagner le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, la première dame, Dominique Ouattara, s'exprime à notre micro. On l'écoute. Au cours de ces deux journées d'intenses travaux qui ont réuni près de 100 journalistes et communicateurs, vous avez manifesté un intérêt particulier à la protection de l'enfance et aux mesures de remédiation. Ainsi, vous avez abouti aux conclusions et recommandations qui viennent de nous être livrées et dont la pertinence témoigne de votre engagement à la cause des enfants. Je voudrais vous en féliciter et vous assurer de ma totale confiance quant à la mise en œuvre effective de ces recommandations. Le Fonds national de la jeunesse séduit les autorités tchadiennes. Une délégation est venue de ce pays s'inspirer du modèle ivoirien. C'est ce que nous dit Mamadou Kouassi. Ils ont abandonné Daba, Machete et Lime au profit des tracteurs pour cultiver le riz. Les jeunes membres de la coopérative agricole de Longone, la sous-profecture de Niakaramandougou, bénéficient de l'assistance du Fonds national de la jeunesse, FNJ. Cette structure a mis à leur disposition tout le matériel qu'il faut pour la culture du riz, des intrants et une décortiqueuse des dernières générations. Avec ces outils, les jeunes veulent assurer l'autosuffisance alimentaire, tout en améliorant leurs conditions de vie. Comme cette coopérative qui a perçu plus de 107 millions de francs CFA, des jeunes organisés en groupement ou individuellement ont reçu des financements de la part du FNJ. Au total, 46 projets personnels et 5 projets collectifs ont été financés sur l'ensemble du territoire national pour plus de 5 000 emplois directs et indirects, le tout d'un montant de 1 milliard de francs CFA. Après quelques mois d'activité, ces jeunes entrepreneurs sont passés pour la plupart à la phase de production. C'est le cas de Watrafaïla, qui récolte 24 tonnes d'oignons sur une superficie de 2 hectares. Cette jeune dame aussi va récolter dans quelques semaines son manioc. Le FNJ est allé plus loin en mettant en place une politique d'encadrement pour la production, la commercialisation et le recroupement des prêts. Des initiatives qui ont suscité l'intérêt du Fonds National Acadien, FONACH. Nous avons voulu venir ici en Côte d'Ivoire et entreprendre la coopération suite-suit. Et parce que nos réalités sont les mêmes, pour cette raison que nous sommes ici, nous croyons fermement à la coopération suite-suit. Améliorer notre dispositif pour que nous demeurons une référence et que nous soyons davantage à une structure qui réponde de façon favorable aux préoccupations d'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Lors des échanges, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs a encouragé la délégation cadienne. Il leur a également rappelé la volonté du chef de l'État ivoirien à créer un million d'emplois pour la jeunesse ivoirienne. Et selon lui, tout est mis en place pour réussir ce pari. Au cours des séances de travail, la délégation cadienne a pu s'impréhindre la réalité du terrain en Côte d'Ivoire. Les résultats des élections législatives sont tombés en Afrique du Sud. Ils donnent vainqueur l'ANC avec 62,5% des suffrages. L'effritement annoncé du parti de Jacob Zuma n'a pas eu lieu. La commission électorale indépendante confirme un taux de participation de 72%. On poursuit la page internationale de ce journal avec ce cri d'alarme des chercheurs. Ces derniers estiment qu'avec les niveaux élevés de dioxyde de carbone attendus à l'horizon 2050, l'augmentation du CO2 constitue une menace directe pour la production agricole. Selon eux, certains nutriments contenus dans les végétaux vont subir une baisse brutale. Du brouillard, toujours plus de brouillard. Le résultat de la pollution atmosphérique. La planète étouffe et de plus en plus vite. Le gaz carbonique, l'un des gaz à effet de serre, contribue à ce réchauffement global. A San Diego, aux Etats-Unis, un homme scrute ces molécules tout comme son père avant lui. Leurs données remontent aux années 50 et le bilan est alarmant. Il faut revenir 4 millions d'années en arrière, ou plusieurs millions d'années, pour retrouver de si haut niveau. C'était au début de l'évolution de l'homo sapiens. L'être humain moderne n'a jamais connu de tel niveau atmosphérique. Voici la courbe de Keeling, célèbre dans la communauté scientifique. Elle reprend la concentration dans l'atmosphère de gaz carbonique en ppm, des parties pour millions. En avril, cette mesure a régulièrement dépassé les 400 ppm. Un quart de plus qu'avant la révolution industrielle au début du XXe siècle. Des chiffres qui se traduisent tout autour de nous, à commencer dans les champs. Des scientifiques de Harvard ont publié mercredi une étude qui prédit un bouleversement dans le monde végétal. Ça ne devrait pas être une surprise. Oui, il pourrait y avoir des changements dans l'apport nutritionnel de certains aliments. Cela pourrait aussi affecter la croissance de nos forêts. Cela affecte déjà la vie dans l'océan en changeant l'acidité de l'eau, qui devient plus corrosive pour les organismes marins. C'est en cours et cela va s'accélérer dans l'avenir. L'augmentation du gaz carbonique risque donc de favoriser la malnutrition à l'échelle mondiale. Pour beaucoup, le changement climatique passera alors d'une notion un peu vague à une rude réalité. Avant de terminer ce journal, rendons-nous au Congo, dont est originaire la troupe pygmée Ndima, une troupe qui prépare sa tournée en Europe. Regardez. Ils sont venus de Kombola, un village de l'extrême nord du Congo, dans la province de Likwala, là où la forêt règne en maître. Ils sont venus à l'Institut français de Brazzaville dévoiler à travers champs et danses le mode de vie des pygmées. L'ensemble Ndima, en fait, c'est l'homme et la forêt. C'est un voyage que nous effectuons au cœur de la forêt, à la découverte du mode de vie des akas. L'ensemble Ndima créé, en 2003, nous fait entrer dans la forêt. Forêt nourricière, protectrice, essence d'un mode de vie de plus en plus menacé par la modernité, les bouleversements sociaux et le racisme profond dont les pygmées sont victimes. Pour se larme, ils ont leur culture. Nous sommes venus ici pour divertir les gens. J'ignore ce que le public a ressenti. Nous sommes habitués à chanter. Nous chantons depuis très longtemps comme nos aïeux pour exprimer notre vie de chasse, de cueillette et de pêche au village. Accompagnés d'instruments traditionnels, ces chants polyphoniques nous entraînent au milieu des esprits de la forêt, des voiles, les rites de la chasse, de la guérison ou du deuil, un patrimoine que la troupe veut partager. Nous allons en Europe pour montrer de quoi nous sommes capables en matière de chant et de danse. Aujourd'hui, nous sommes moins méprisés par les bantous et même par les blancs grâce à la musique. Celle-ci nous a valorisés. Un message qu'ils vont transmettre au cours d'une tournée d'un mois sur différentes scènes de France, de Belgique, d'Allemagne et de Hollande. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à notre antenne.